bonjour frères et soeurs en christ je m'appelle philippe et voici mon témoignage lorsque je suis j'ai grandi avec un beau père qui me battait énormément il frappait constamment à coups de pieds coups de poing cela a duré jusqu'à mon âge de 13 ans je devais constamment aller l'aider le week-end à faire des jardins de force sinon elle me battait c'était vraiment pour moi une enfance vraiment malheureuse avec une haine et qui a grandi qui a grandi jusqu'à ma majorité j'ai fugué un jour pour exprimer mon mal être j'en avais assez d'être battu j'ai fuyé donc je suis parti sur marseille de la vue que j'avais aucun argent et j'avais que 12 ans un mécano est venu il m'a dit qu'est ce que je faisais là tout seul où sont mes parents j'ai dit écoute voilà j'ai fugué mon père me bat il me dit écoute viens je t'emmène au commissariat donc il m'a amené au commissariat et moi en exprimant mon mal être que mon beau père me battait énormément qu'il voulait me tuer qu'il me frappait avec un bâton j'avais la tête en sang j'avais des bleus de partout je pensais qu'ils allaient m'aider mais au contraire ils m'ont pas aidé ils ont contacté mes parents mes parents sont venus me chercher et là ça a été je sais pas comment vous dire ça a été vraiment pire pire que ce qu'il me faisait il m'a battu mais avec un bâton avec un martini ma mère même ma mère crier disait arrête tu vas le tuer et pour se venger et m'ont placé en foyer pourquoi je ne sais pas et ça moi je l'ai très mal pris qu'est ce que j'ai fait j'ai grandi avec cette haine je me suis créé une petite famille de délinquants on a commencé à voler boire de l'alcool j'ai commencé à goûter à la cigarette je commence aussi à goûter au washi donc je suis mis des joints de là j'ai déménagé je suis allé sur nice donc ma mère a divorcé avec cet homme là on est parti sur nice et là pareil je me suis retrouvé en foyer jusqu'à ma majorité donc qu'est ce que j'ai fait je commençais à fuir pareil comme j'ai fait lorsque j'étais en foyer pour enfants j'ai fuyé j'ai dit voilà stop le foyer ça n'a assez j'arrête ça de là la police m'a interpellé parce que j'étais en fugue ils m'ont dit écoute voilà maintenant tu es majeur le foyer pour toi c'est fini mais moi malgré cette haine que j'avais de mon enfance je n'arrivais pas oublié ce que cet homme m'avait fait c'était pour moi quelque chose qui était irréparable on pouvait pas me guérir du mal être que j'avais à l'intérieur de moi je n'ai jamais grandi comme un enfant normal je n'ai jamais grandi comme un adolescent normal ça a été pour moi c'est comme si on m'a volé ma vie d'enfant on me l'a volé cette vie je ne l'ai jamais connu lorsque je vois des enfants qui sont heureux avec leurs parents qui vont dans un jardin tout ça moi tout ça je ne l'ai pas connu j'ai été battu j'ai été humilié j'ai été traité comme un moins que rien j'étais forcé à travailler lorsque j'étais enfant j'ai grandi dans un foyer pour moi cette vie là on me l'a volé et je me suis rempli de haine de haine de haine c'est simple jusqu'à ma majorité jusqu'à tant que je connaisse ma femme j'avais cette haine à moi qui grandissait qui grandissait qui grandissait qui grandissait et lorsque je suis devenu majeur que j'ai connu ma femme avec qui je suis toujours j'avais qu'une idée c'était faire du mal aux gens le faire payer en fait ce qu'on m'avait fait voilà c'était pour moi c'est c'était pour moi comme comme une réparation il fallait que je fasse payer aux gens le mal qu'on m'a fait lorsque j'étais enfant donc j'ai connu ma femme qui m'a dit voilà on va vivre ensemble je ne veux pas souffrir parce que je sais ce que c'est la souffrance je veux que tu me rends heureuse je lui ai dit ok a pas de soucis et moi je lui ai menti je lui ai menti je n'ai jamais travaillé je commençais à trafiquer je commençais à gagner de l'argent sale j'ai commencé à boire le soir pour m'enlever cette tristesse parce que pour moi c'était une tristesse ce que j'avais à l'intérieur de moi je commençais donc à trafiquer je vendais de la drogue aux gens je forçais les gens à m'acheter de la drogue je mentais à ma femme je faisais la misère je faisais tout payer tout ce que tout ce que j'avais connu dans mon enfance je lui faisais payer à elle et un jour le mardi 5 juin 2018 je suis interpellé par la gendarmerie donc une antenne de militaires vient chez moi et on m'arrête pour un gros trafic malgré que j'avais rien à voir et là commencent les perquisitions suivi de 96 heures de garde à vue je suis défait au parquet la juge d'instruction a décidé de m'incarcérer je suis placé en mandat de dépôt pour une durée de 12 mois mandat de dépôt criminel étant donné que c'est un trafic de fausse monnaie donc là je suis placé à la maison d'arrêt de louine à aix-en-provence parce que j'habitais à nice on était plusieurs dans mon dossier donc j'arrive aux arrivants et pour moi je ne réalisais pas ce qui m'était arrivé lorsque je me suis fait interpeller par la gendarmerie toutes les questions composées je ne réalisais pas donc j'arrive à la maison d'arrêt il est 20 heures 20 heures du soir et là s'ensuit la fouille un peu humiliante parce que c'est une fouille corporelle s'ensuit les photos numéro d'écrou empreinte et on me place donc dans ma cellule en bâtiment arrivant on me donne mon paquetage draps couverture couvert donc le surveillant referme la porte de ma cellule je mange donc ils m'ont donné une petite gamelle à manger vite fait je fume ma cigarette parce qu'à l'époque je fume encore je prends ma douche et je m'endors j'étais fatigué des 96 heures de garde à vue de toutes ces questions là je m'endors le lendemain je me réveille et là mon réveil boum un électrochoc je m'aperçois que je suis en prison je vois cette grosse porte blindée blanche sans poignet j'entends tous les autres personnes qui sont à côté de ma cellule qui crie l'autre aux fenêtres le surveillant à 8 heures du matin il ouvre ma cellule il me dit voilà Philippe tu vas passer en visite médicale suivi de l'entretien avec la SPIP et ensuite tu vas rencontrer la chef du bâtiment je dis ok donc de là s'ensuit les rendez-vous visite médicale psychiatre psychologue et là je rencontre la chef du bâtiment mais moi je n'avais toujours pas réalisé tout ce que les enquêteurs et la juge d'instruction m'avait dit donc je dis au chef à la chef du bâtiment je dis voilà combien de mandats de dépôt j'ai pris et on me dit 12 mois renouvelable trois fois c'est à dire comme la fausse monnaie c'est un crime à l'état vous êtes un criminel donc 12 mois renouvelable trois fois c'est à dire pendant trois ans je n'étais pas jugé passé ce délai de trois ans j'avais deux mandats de dépôt renouvelable de six mois donc ça voulait dire pendant au moins cinq ans je n'étais pas jugé et là frères et sœurs c'est comme si que le ciel m'était tombé sur la tête j'ai réalisé tout ce qui m'est arrivé en une minute que la chef du bâtiment m'a dit combien j'avais pris j'ai réalisé tout ce qui m'arrivait c'est à dire j'ai vu défiler toute ma vie de mon enfance jusqu'à m'arriver en prison et j'ai dit je peux pas je peux pas je vais mourir donc je retourne en cellule je serai à refaire ma cellule et la chose surprenante que j'avais jamais fait dans ma vie je m'approche de la fenêtre et je dis seigneur seigneur aide moi je t'en supplie je vais mourir je ne vais pas supporter et là frères et sœurs auditivement j'entends une voix qui me parle qui me dit philippe rapproche toi de moi et je dis seigneur je ne sais pas prier et je n'ai pas de bible s'il te plaît seigneur je voudrais au moins ta parole bible 48 heures après le surveillant il ouvre ma cellule il me dit philippe une aumônière voudrait te rencontrer je dis oui bien sûr donc cet aumônière vient il me dit voilà bonjour c'est le saint esprit qui m'a poussé à venir te voir dans ce bâtiment je devais pas venir dans le bâtiment rire mais le saint esprit m'a poussé m'a parlé tiens voici une bible et à ta sortie de prison je voudrais que tu viennes à mon église locale à montpellier faire ton témoignage mais je n'avais pas compris pourquoi m'avait dit ça elle me conseille de lire le nouveau testament donc qu'est ce que je fais je lis le nouveau testament et moi frères et sœurs pardonnez moi j'ai lu le nouveau testament je n'avais rien compris donc pour moi la bible je savais que c'était quand même un livre important c'était la parole de dieu je décide de la lire de la première page jusqu'à la dernière et là frères et sœurs quelque chose a changé dans ma vie mon corps et mon coeur a connu quelque chose que ni une femme ni une mère ne peut donner à son enfant j'avais ressenti un amour à moi mon coeur est en train de changer mon coeur se remplissait d'amour de sagesse je commençais à prier matin midi et soir je lisais ma bible constamment ensuite donc parce que moi je suis resté incarcéré six mois à la maison d'arrêt d'ex en provence halloween et je voyais ma femme une fois dans le monde parce que comme on habitait à nice nice aix cela coûte énormément cher pour faire un parloir trois semaines donc je puis je dis voilà seigneur je voudrais voir ma femme un peu plus souvent je demande pas de me libérer seigneur mais accorde moi de voir ma femme un peu plus souvent et là le mal le donc le mardi le jour de noël ma femme me donne mon mon sac de noël comme tous les tous les deux tenues en droit un colis de noël et le la semaine qui a suivi je priais je priais je priais en arrivant 2019 et je savais que d'ici quelques mois mon mandat de dépôt allait se terminer et je dis seigneur je t'en supplie je vais faire selon ta volonté non ma volonté je voudrais voir ma femme plus souvent accorde moi de voir ma femme plus souvent seigneur je demande pas que tu me libères je demande rien de cela seigneur je demande de voir ma femme plus souvent le jeudi 3 janvier 2019 frères et sœurs on ouvre ma cellule et on me dit voilà je lis prépare tes affaires tu pars en transfert définitif et moi je me dis qu'est-ce qui m'arrive encore parce que je n'avais plus d'avocat j'avais enlevé mon avocate étant donné quelques fois j'étais extrait de la maison d'arrêt pour être entendu par la juge d'instruction avec mon avocate cela n'allait pas très bien donc je l'avais enlevé je n'avais plus d'avocat mon affaire se passait très mal aussi je me disais qu'est-ce qui m'arrive encore où je vais cette fois ci donc je prépare mes affaires je descends au greffe et on me dit voilà tu vas être transféré à la maison d'arrêt de Nice je me dis c'est pas possible donc voilà je pars en transfert j'arrive à la maison d'arrêt de Nice j'arrive en cellule avec deux jeunes le surveillant il me dit voilà Philippe il y a des jeunes dans ta cellule tu ne peux pas rester avec eux parce qu'il y en a qui sont dans ton histoire dans la maison d'arrêt de Nice et tu n'as pas le droit d'être avec toutes ces personnes là donc tu vas partir en QI c'est à dire un quartier d'isolement c'est la prison dans la prison je me suis dit ça continue ça va pas le faire c'est où je vais terminer drogué où je vais finir par me pendre par m'assupider parce que le quartier d'isolement vous êtes enlevé de tout le monde c'est c'est vraiment très dur c'est la prison dans la prison je me suis je me dis bon c'est pas grave seigneur je vais y arriver parce que tu es avec moi et ta parole est une parole de promesse je vais y arriver tu es avec moi donc je commençais à arriver en quartier d'isolement en cellule seule promenade seule je priais constamment 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 je priais je louais mon dieu je priais je priais je voyais ma femme trois fois par semaine j'étais vraiment content de la voir j'avais donc plus de parloirs et un jour un matin un surveillant ouvre ma cellule il me dit Philippe parloir avocat moi les avocats je n'y croyais plus donc une avocate très gentille qui a décidé de s'occuper de moi elle me dit voilà Philippe c'est moi qui vais m'occuper de ton dossier nous avons une confrontation dans quelques jours donc c'est à dire de la confrontation le jeudi elle est venue me voir le mardi matin et elle me dit voilà on te met tout sur le dos c'est à dire la pression la personne principale de ce trafic te met tout sur ton dos et là j'ai senti un moment de colère quelques jours après j'avais le parloir et j'expliquais à ma femme je disais voilà j'ai peur je et ma femme a pris énormément pour moi frères et sœurs écoutez bien ce que je vous dis ma femme priait énormément pour moi tout ce qui m'est arrivé j'ai connu dieu j'ai connu la parole de dieu tout cela est arrivé grâce à ma femme qui a prié pour moi et le seigneur a entendu ce que ma femme a demandé pour moi et le seigneur a changé ma vie écoutez bien maintenant cette suite je rentre dans ma cellule et j'étais très inquiet par rapport à ce que m'avait dit l'avocate et je priais je me suis humilié devant le seigneur je dis seigneur ferme la bouche à toute personne qui dirait un mensonge contre moi seigneur je remets ma vie entre tes mains seigneur toi seul tu sais seigneur je n'ai jamais rien fait dans cette histoire je n'ai rien à voir tu connais mes péchés seigneur depuis que je suis né seigneur seigneur je te donne ma vie si tu me libère seigneur je te jure seigneur je te donne ma vie à 4 heures du matin frères et sœurs 4 heures du matin une grande lumière blanche dans ma cellule une grande lumière apparue dans ma cellule il m'a dit deux fois philippe lève toi mais toi je ne prends ta bible et lis le psaume 91 j'ai fait ce que le seigneur m'a demandé je me suis mis à genoux j'étais tremblant j'ai lu ma bible j'ai lu le psaume 91 il m'a dit philippe tu vas être libéré tu vas être libéré mais tu vas travailler pour moi tu vas me servir tu vas annoncer à tout le monde ce que j'ai fait pour toi frères et sœurs j'ai fait la confrontation tout cela s'est passé très bien pour moi au tribunal tout s'est déroulé impeccable pour moi ma juge d'instruction a demandé à mon avocate qu'elle fasse une demande de libération conditionnelle qu'elle allait répondre très favorablement frères et sœurs les jours qui ont suivi j'ai été libéré j'ai été libéré de prison lorsque le surveillant a ouvert ma cellule il m'a dit philippe prépare tes affaires tu es libérable ma demande elle a été faite à 8 heures du matin à 9 heures j'ai été libérable frères et sœurs je me suis mis à genoux dans ma cellule en pleurant j'ai remercié le seigneur et j'ai dit maintenant seigneur je vais travailler pour toi seigneur comme tu m'as demandé et je vais annoncer au monde entier à la france entière à toutes les églises ce que tu as fait pour moi et je vais me battre pour qu'on m'ouvre les portes pour annoncer ce que tu as fait pour moi que tu es vivant que tu m'as libéré que tu m'as sauvé que tu es un dieu qui sauve tu es un dieu qui répare tout ce qui a été détruit par les œuvres du diable frères et sœurs dès que je suis sorti de prison je suis allé dans une église des assemblées de Dieu j'ai été baptisé quatre mois après mon pasteur a reçu un appel du seigneur qu'il fallait qu'il me baptise le plus rapidement le plus vite possible quatre mois après j'ai été baptisé je suis devenu chrétien j'ai rencontré d'énormes pasteurs qui ont reçu un appel pour moi pour servir le seigneur j'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle christian caddie frères et sœurs qui est pasteur et homonie de prison qui a décidé de s'occuper de moi avec son fils qui est pasteur aussi qui s'appelle stéphane caddie je suis toujours dans mon église locale qui est là qui s'appelle la riviera qui se trouve à beau soleil dans les alpes maritimes j'ai trouvé j'ai trouvé des gens formidables dans cette église ils m'ont pris sous leurs ailes et s'occupe très bien de moi j'ai trouvé une nouvelle famille une famille de dieux chrétienne frères et sœurs je remercierai jamais assez ma femme qui m'a fait connaître le seigneur mais je vais vous dire une chose frères et sœurs j'étais un pécheur j'étais quelqu'un de non fréquentable on pouvait pas me faire confiance j'étais un menteur un voleur j'étais une dealer de drogue j'étais quelqu'un qui faisait d'énormes bêtises j'en ai fait dans ma vie dieu m'en est témoin que j'ai fait d'énormes bêtises dans ma vie mais dieu quand lorsque je l'ai rencontré dans ma cellule qui m'a parlé auditivement il a changé ma vie il a changé mon coeur je suis devenu quelqu'un qui veut servir le seigneur maintenant et voici frères et sœurs mon témoignage que je vous dis est vrai le seigneur est vivant et il m'a sauvé tendez votre main au seigneur lorsqu'il vient le seigneur qui frappe à la porte de votre coeur fait le rentrer fait rentrer le seigneur dans votre maison et vous allez voir frères et sœurs qui va vous sauver de la maladie il va vous sauver de la drogue de l'alcool il va vous sauver de tous les péchés que vous commettez il va les effacer il va vous nettoyer totalement il va changer votre vie mais faites confiance au seigneur et donne lui votre vie merci frères et sœurs merci 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 merci